Salut les amis New Wave, nouvelle unboxing aujourd'hui sur un groupe New Wave, évidemment, vous vous en doutez, anglais, très connu, du milieu des années 80, j'ai nommé, écoutez, je vous laisse découvrir, à l'occasion de la réédition de leur premier album avec des versions remixées, et je vous laisse découvrir de qui il s'agit, bien sûr, il s'agit de Jimmy Somerville et de son premier groupe, Bronsky Beat, alors, chez London Records, et c'est une édition 2018, et on a évidemment le premier album, The Age of Consent. Premier album de 1984, si mes souvenirs sont bons. Alors, on va l'ouvrir, c'est un gatefold, on va l'ouvrir sans plus tarder avec le système habituel, et comme c'est un gatefold, on n'a pas peur d'arracher le lister. On va voir exactement ce qu'il y a dedans. Alors, effectivement, superbe, gatefold, de chez London Records, avec tous les crédits, tout, et tout ce qu'il y a dedans. Ah, c'est pas mal, hein ? Le producteur Mike Thorne, Porn, Jimmy Somerville, le chanteur. Alors là, il y a de la lecture, donc, et des jolies sous-prochettes, et un vinyle coloré. Porn, magnifique. Donc, très beau gatefold, et pur contrôle, en fait, il n'y aurait pas de version... Alors, c'est remastérisé, hein ? Alors, on a Limited Edition Pink Vinyl, inclus de Small Tone Boy, Why It Ain't Necessary So, Remastered, c'est remastérisé. Donc, euh... Ah, voilà. Et, c'est inclus deux CD, j'espère qu'ils y sont, voilà. Deux CD pour des bonus tracks. Voilà, deux CD, deux CD qui contiennent, je pense, c'est version-ci. Voilà. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y a là-dessus, c'est-à-dire tous les tubes de Bonski Vite. Ça aussi, c'est pas mal, cette édition aussi, pas mal de... de Jimmy Somerville, où il y a à peu près tout aussi, hein. Il y a toute la discographie dedans. Voilà. C'est un autre CD. Là, on a Why, donc les... le premier Maxi. On a ensuite... Communars, oui, etc. Enfin ça, je vais vous le montrer en discographie, maintenant. Donc, deux CD où il y a à découvrir... 20 bonus tracks, demo, BBC station, unhaired tracks and remixes. Alors, je pense que c'est de Bonski Vite. Je pense que ce ne serait pas des Communars. Alors, on va donc rappeler un petit peu le début de la discographie de Bonski Vite, avec le chanteur Jimmy Somerville, qui sort pendant l'été 1984. ce formidable Maxi. Long version, Small Tone Boy. Extended version, chez London Record. Distribution, Barclay France. Vous voyez, Barclay, quand même, ne distribuait pas que de la daube. avec un très joli macaron et une extended version de 9 minutes. Très beau Maxi. Ensuite, à l'automne 1984, le Maxi Y, avec une extended version chez London Records. Il s'agit du Maxi anglais, acheté en fait, en septembre 1984, à la FNAC, 42 francs, à l'époque, en importe. Donc, il a marqué Bitex, parce que London, lui, met comme ça des références. Par exemple, pour Bronski Beat, il va mettre Bitex 1, Bitex 2, Bitex 3, etc. Comme Blanc Mange, il mettra Blancs 1, Blancs 2, Blancs 3, pour Bananarama, Nancs 1, Nancs 2, Nancs 3, Donc, chez London, c'est facile à suivre les références, et quand il vous manque un maxi, vous vous dites, tiens, je suis passé du 2 au 4, il va vraiment manquer un. Voilà, donc, avec un centre, évidemment, un macaron personnalisé, très joli, on va le sortir, très joli, le macaron, et une super extended version de Y, de 10 minutes à peu près, super version. Et voilà, donc Y, et pour Noël, 84, il nous avait sorti It Ain't Necessary So, version de l'album. Sur l'album, c'est trois titres, Y, Small Tone Boy, et It Ain't Necessary So, sont sur l'album, Edge of Consent. Il vous retrouve, avec Close the Edge, et Red Dance, en classe B, chez London, Ricors, toujours, Bitex 3, vous voyez, on peut suivre, troisième maxi, de Bonskibit. Donc, nous sommes toujours en 84, et c'est ça, avec un macaron, individualisé, toujours, contrairement à Barclay, France. Ensuite, on a eu aux Etats-Unis, et en Angleterre, en Europe aussi, et sorti en 1985, une compilation des deux premiers, Maxi, Small Tone Boy, et Y, mais des versions, remixées. Ce sont des versions, qui ont été remixées. Des nouvelles versions. Là, c'est un Maxi, américain, de chez MCA, California, USA. C'est sorti en 85, et on a, évidemment, le... je regarde, il y a un peu de poussière, mais comme j'ai l'émail, hyper propre, je me permets, d'enlever les poussières. Voilà. Petite, petite pause. Voilà. Donc, Hundreds and thousands, Bronskibit, MCA, Records, avec en face A, donc, It Wave, Y, Run From Love. Donc, It Wave, 5,44, Y, 6,17, remixées, plus courts, Run From Love, 8,14. Très belle arc-en-ciel, macarons génériques, de chez London Records. On ne comprend pas pourquoi. Il y a des poussières. Alors, Phase 2, Hard Rain, 8,9, Small Tone Boy, donc, 6,07, version remix raccourci, et Junk, 6,04, produced by Mike Thorn, bien connu, donc, toujours MCA, London, licence de London Records. Voilà. Ensuite, ensuite, donc, il va y avoir un duo avec Jimmy Somerville, toujours à travers Bronski Beat, et Marc Allemand du groupe Soft Cell, qui vont nous sortir ces deux versions. Cette version, l'extended version, et la Cake Mix, ici, qui va être une version beaucoup plus disco, beaucoup plus électro, beaucoup plus disco, pour les discothèques. Et là, c'est une version beaucoup plus extended, et on a donc la reprise de I Feel Love, et, donc, c'est la Cake Mix, et I Feel Love, la Fruit Mix, donc, tour à tour, 8,25 et 8,27, deux excellentes en remix, donc, deux excellentes en remix, vous voyez ici, c'est un maxi, je crois, allemand, allemand, d'ailleurs, il y a toujours la sous-pochette allemande, et on a London, métronome, oui, Allemagne, donc, très beau, très beau maxi, on a Love To Love You Baby, de Donna Summer, Moroder, Donna Summer, chanté par Marc Allemand et Jimmy Somerville, I Feel Love, un medley avec I Feel Love, toujours de Moroder et de Donna Summer, et Johnny Remember Me, donc, c'est la Fruit Mix version, instrumentale, remarqué, et on a la Cake Mix, alors, pareil, I Feel Love, Johnny Remember Me, Love To Love You Baby, la Cake Mix, qui est chantée, voilà, deux superbes versions, vraiment, si je recommande un des deux, maxi, prenez le Cake, le Cake, prenez le Cake, ensuite, donc, là, il s'agit de la version anglaise, on reconnaît, puisqu'on a la référence maintenant, Bitex 4, quatrième maxi, de chez London Records, par contre, par contre, en phase B, on a The Potato Fields, puis d'amour, Signs and Wonders, donc, en fait, on a une autre version, version Extended en phase A, et des Inédits en phase B, qui, donc, sur ce, maxi anglais, de chez London Records, de la version, ensuite, Jimmy, Somerville, se casse, et quitte le groupe, et remplacé par un chanteur, qui essaye péniblement, de limiter la voix incomparable de Jimmy Somerville, mais sans grand succès, il nous sort quand même, It's a Perfect Beat Boy, voilà, It's a Perfect, il s'agit là, de la version remixée, par Yann Levin, c'est la version re-remixée, avec, voilà, un beau macaron, donc ça, c'est sorti, fin 85, à l'automne 85, on a It's a Perfect Beat Boy, Instant Dub, qui est pas mal, une bonne version électro-instrumentale, et Bronski Beat, It's a Perfect Beat, Instant Mix, voilà, remixed by Yann Levis, alors, remixed version, ce n'est pas l'extended, donc ça, c'est pas mal, par contre, second maxi de Bronski Beat, sans Jimmy Somerville, issu du second album, où ne figure pas, Jimmy Somerville, Come On Come On, alors là, c'est The Deep End, c'est la catastrophe, c'est le pire empire, et donc, on va s'arrêter là, je n'ai même pas l'album, parce que, c'est vraiment pas terrible, donc, on est en mars 86, chez London, et on est à Vitex, toujours Vitex 7, et là, on devait avoir, Vitex 6, le Vitex 5, étant la version, Extended originale, que je n'ai pas, qui est moins bien, que cette version, voilà, cette version Instant Mix, voilà, donc, on finit avec Bronski Beat, donc, deux maxi moins bons, surtout celui-ci, et un album épouvantable, et donc, son Jimmy Somerville, qui lui, parallèlement, puisque là, nous sommes, c'était en mars 86, que c'est sorti ça, et déjà, à la fin de l'année, ou pendant l'été 85, je ne me souviens plus exactement, il avait sorti ce titre, Jimmy Somerville, avec, le groupe qu'il a créé, The Cominards, Jimmy Somerville, and Richard Coves, You Are My World, que je vous ai déjà présenté, dans les arrivages japonais, parce que, je ne l'avais plus, donc, un pressage, chez London, Japan, avec, Bread Line Britain, Sentimental Journey, en face B, donc, de Jimmy, et Richard, toujours produced, by Mike Thorne, et là, on n'a pas, les références, anglaises, donc, il s'agit d'un maxi, japonais, un maxi japonais, avec une extended version, de, We Are My World, donc, ça, nous sommes, été, 1985, et à l'automne, 1985, Don't leave me this way, with Sarah Jane, Sarah Jane Morris, très beau design, on vous connaît bien, Jimmy, le chanteur, et, on voit les photos ici, une très belle extended version, donc, je vais regarder ce qu'il mettait, donc, on a, Don't leave me this way, la Megamix version, version, en phase A, et en phase B, Don't leave me this way, the Gotham mix, City mix, et Don't leave me this way, original version, je crois que, CMCA Records, sous licence London, c'est Etats-Unis, ça, c'est donc Etats-Unis, oui, 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 Don't leave me this way, 13 minutes, Don't leave me this way, 4 minutes 50, et Don't leave me this way, 11 minutes, une super version, très beau, maxi, c'est un très beau maxi, je regarde si c'est 33 tours ou 45 tours, 33 tours, très beau maxi américain, maxi 33 tours, et là, on a le, le Ro-Remix, parce que, cette pochette est sortie en maxi anglais, bien sûr, bon, j'avais le maxi américain, j'avais pas acheté le maxi anglais, et là, donc, on a le Ro-Remix, une deuxième mouture, une deuxième version de Don't leave me this way, The Ultimate 22 minutes of Extended Play, Remix by Mike Thorn, qui est producteur et le remixeur, la Gotham City Mix aussi, très belle pochette, une très belle pochette, une très belle pochette, une version, et de chez London, on repart avec les références, c'est Young's R103 là, donc, il n'y a pas le temps, donc il n'y a pas le temps, et c'est sorti ça, en 1986, 86, je vérifie quand même les, 86 en fait, donc leave me this way, donc leave me this way, c'est 86, je suis trompé, c'est pas 85, c'est 1900, 86, c'était sorti ça, you are my world, je vérifie aussi, c'est de 85, c'est bien ce qu'il me semble, ça c'est, ça c'est l'année avant, et ça c'est à cheval en fait, c'est deux versions de Don't leave me this way, donc c'est à cheval sur 85 et 86, et on a aussi en 1900, alors là c'est en 86 aussi, on a le maxi de Comunars, So Call The Night, qui est la version remixée, version remixée, il y a eu un maxi, il y a eu deux maxis, So Call The Night, donc on est toujours en 86, parallèlement aux productions de Brunsky Beat, sorti aussi en 85, depuis 86, sans Jimmy Somerville, on comprend pourquoi, donc là il s'agit, je crois donc de la version, Extended Version, So Call The Night, de 86, et enfin, donc on a le troisième, quatrième titre, qui va être issu de l'album, ici, je vais vous montrer, donc, Desenchanted Communars, donc là il s'agit, je pense, de l'extended version, rien n'est marqué, de l'extended version du maxi, de chez London Records Angleterre, et on a, la remix version, by Mike Thorne, la même chose que pour Don't Leave Missy Sway, on avait toujours, un second remix, by Mike Thorne aussi, donc, Desenchanted, et chez London toujours, c'est la Total Dance Remix, et avec l'instrumental, en face B, au verso, très bon maxi aussi, très bonne remix, toujours, donc l'instrumental en face B, et le Total Dance Remix, en face A, chez London Records, alors évidemment l'album, qui sort en 1986, de chez Communars, je crois qu'il s'appelle d'ailleurs, ouais, ce que j'allais dire, Communars, donc l'album Communars, de chez Communars, il s'agit d'un pressage, de chez MCA Amérique, et qui contient évidemment, les singles, Don't Leave Missy Sway, You Are My Word, Desenchanted, et, So Called The Night aussi, si mes souvenirs sont bons à moi, que je me plante, Desenchanted, So Called The Night, voilà, ils ont oublié le titre, So Called The Night, on voit bien les titres, ici, donc, Don't Leave Missy Sway, You Are My Word, Desenchanted, et So Called The Night, les quatre maxis, que je vous ai présenté, donc, voilà, c'est un déstockage, ça, ce qu'on voit avec la, SOMARC, ici, donc, très belle sous-pochette, et c'est curieux, que ce n'est pas été réédité, tout ça, face B, de chez MCA, record, face A, très beau, disque, moins poussiéreux, que, que le Brunski beat, et ensuite, donc, nous sommes en 1986, donc, 85, You Are My Word, et ensuite, 86, les autres titres et l'album, et, dès 1900, je crois, 87, on a le fameux single, Never Can Say Goodbye, par The Communards, et, en face B, il y a aussi Tomorrow, parce qu'il s'agit d'un maxi américain, qui a compilé les deux singles, les deux remixes, sur le même maxi, chez MCA, sous licence, pareil, de London Records. Alors, on a, Never Can Say Goodbye, 750, je vois qu'on est, c'est produit par Stephen Haag, le célèbre producteur aussi, et, Tomorrow, Extended Version aussi, 715, produced by Stephen Haag également, et, qui se figureront, sur l'album suivant, de The Communards, Red, l'album Red. Alors, on a, le maxi anglais, de Tomorrow, Extended Version, de Tomorrow, que je vais sortir ici, et, donc, The Communards, Tomorrow, l'extended Version, inédit, en face B, et, bien sûr, que l'on retrouvera sur cet album, Red, un album de 1987, qui contient les titres, Tomorrow, For a free end, Never Can Say Goodbye, et, 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 là c'est tout, c'est déjà pas mal, donc, Never Can Say Goodbye, surtout le fameux hit, ça aussi c'était des des blocages, pas chers à l'époque, vous voyez les prix, les prix à port américains, 4,49$, ça devait faire 3€, à l'époque, c'était pas cher du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, et chez MCA, donc, très belle, la sous-pochette, et d'origine, voilà, donc, chez MCA, et ensuite, on a le dernier, les deux derniers de la série, qui ne figurent pas sur l'album, Red, c'est, There's More to Love, la Jalapeno Mix version, sortie en 1988 chez London, avec la publicité en LP, alors, je vérifie quand même, parce que, je vois qu'ils disent que c'est sur le LP. Alors, There's More to Love, non, 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 il y a une erreur là, ici, puisqu'on voit ici, « There's more to love can be found on the second communard's album Red on LP ». Ici, vous voyez, là, il y a une erreur. Il n'y est pas. Enfin, je ne l'ai pas. Là, vous voyez les titres sur l'album Red. Vous voyez les titres ici, ils ne figurent pas. C'est incroyable. À moins que ce soit ça. Ici, je crois que j'ai retrouvé. Vous voyez, c'est codé, en fait. « There's more to love TBMG ». Voilà, c'est là. Il est là, en fait. Voilà, « There's more to love ». Vous voyez, on retrouve ça. Donc, troisième maxi, en fait, sur l'album Red. « There's more to love ». C'est amusant, c'est vraiment amusant d'avoir TMT, cœur, TBMG. Voilà. D'un côté, on va voir. Voilà, ça, c'est la remix version de chez London. En face B, des inédits aussi. En face B, hop. Là, ça, c'était des pochettes de déstockage de la FNAC, qui, il y a une vingtaine d'années, même plus, avaient liquidé toutes ces sous-pochettes de LaserDix disques pour rien du tout. Bon, j'avais acheté des stocks de ça, pour pouvoir mettre les disques vinyles dedans. Voilà. Parce que les FNAC, à la fin des années 90, ne faisaient plus de vinyles du tout. Ils avaient arrêté aussi. Alors, ensuite, on a sur « Urban Boys », « The Communix ». Alors, on termine la carrière des communards avec ce medley, ce medley, ce pot-pourri des titres chantés par Jimmy Somerville, des communards, et de Bronski Beat. On a « Small Town Boy », « Why don't leave me this way », « Never can say goodbye tomorrow », « You are my world », « I feel love », « So call the night », « They y sont tous », c'est un admirable medley, c'est fantastique. C'est fantastique. Ça devait passer en discothèque à l'époque, en 1988. Toujours, ça, c'est ça. On va regarder ce que c'est. Alors, c'est chez Extra Records, ce n'est plus London. Voilà. Chez Extra Records, c'est ça, 2. Très joli, Macaron de 1988. C'est ça. Extra Records. Et petit aparté, donc on passe au CD, là, j'ai Jimmy Somerville, je dois avoir deux CD singles, qui sont la célèbre reprise de Mighty Reel par Jimmy Somerville, en CD single de l'époque. puisque en 1989, je crois, oui, ça y est, on était passé à l'ère du tout CD, tout CD, et aussi, comment te dire adieu, décidément, que des bonnes reprises de 1989, CD single de 1900, maxi CD single de 1989, et on avait aussi, quelques maxi qui étaient sortis à l'époque, donc, Small Town Boy, etc. Ça, on doit être en 1900, pareil, 90, et ça, c'est un Small Town Boy, la version de 1994, avec des versions différentes, c'était remixé plus techno, plus électro, plus dance, donc ça se vende mieux, et ça, par contre, il y a la version de 1991, et qui, There's More To Love, aussi, The Jalapeno Mix, en fait, c'est There's More To Love, than Boy, meets Girl, c'est pour ça que c'était en abrégé, parce que c'était trop long, There's T, More M, To T, Love L, than T, Boy, B, meets M, et Girls, voilà, donc là, on a, on a, les remixes de l'époque, ça, ça date de 1991, avec Small Town Boy, Jimmy Summerville, vous voyez, parce que, il est connu en tant que chanteur, voilà, très beau, c'est des singles, on avait aussi, évidemment, justement, le There's More To Love, en CD, maxi CD single, de chez London, Angleterre, ça, c'est des imports anglais, des imports anglais, c'est exactement la même chose que le maxi, que je vous ai montré, on était déjà à cheval sur les CD, et les maxi, on a évidemment, le Never Can Say Goodbye, pareil, on est sur des maxi CD anglais aussi, avec l'externet version, ce sont des trucs qui déjà à l'époque étaient rares, alors j'imagine maintenant, voilà, et on a, For Freehand, alors là, c'est une petite compilation, puisqu'on a For Freehand, et Don't Leave Me This Way, le remix, For Freehand, avec Don't Leave Me This Way, et voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, et vous pouvez toujours vous rabattre sur ce très, 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 très belle édition, où vous avez tous les romixes, tout ce que je vous ai présenté est là, est ici, les albums, les versions des albums, les versions Edit Version, les romixes, tout est là, donc n'hésitez pas, vous avez même le DVD, voilà, en résumé, tout est là, bien voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à poser vos questions, j'aime bien y répondre, et à une prochaine vidéo, je pense qu'il me reste une vidéo sur The Stranglers, sur Blur Mange, sur Culture Club, je pense peut-être que je ferai Culture Club prochainement, à bientôt, merci.